Cette semaine, on se retrouve dans le fabuleux village des Flottins à Evian, pas très loin du lac Clément et à quelques kilomètres de la Suisse, où se déroule un événement considérable. Derrière moi se trouve un petit village tout créé en bois avec bien sûr des sculptures où on peut retrouver dragons, sorcières, elfes, farfadés et bien sûr des petites cabanes. Les enfants se réjouissent d'avance et les parents aussi et notamment un personnage très attendu, le Père Noël. On regarde ça de suite. Voici le fabuleux village des Flottins, ici même à Evian. C'est le Père Noël. Vous savez, la veille de Noël comme tous les ans, je fais ce qu'on appelle chez nous un test d'entraînement avant la livraison. Grâce à mes reines magiques, nous étions partis pour un voyage nocturnal. Rodolphe, mon reine, était tellement heureux et dissipé que à cause d'une chamaillerie, nous étions obligés d'atterrir de toute urgence. Et oui, car nous étions tombés sur le lac Clément. Et c'est là que sont apparus tous ces êtres magiques de la forêt qui nous ont sauvés. Comme chaque année, je le rends visite avant de faire mon tour du monde. Ça a commencé, c'est une légende, mais c'est une vraie légende. Donc ça a commencé il y a très, très, très longtemps. Et les habitants des montagnes à côté, tous les habitants du petit peuple, les elfes, les gnomes, les lutins, les fées, les sorcières, etc. Eh bien tous ces petits habitants, on les retrouve échoués sur la plage d'Eviant à l'automne. Pourquoi ? Parce qu'avec les caprices de dames nature et les grandes pluies de l'automne, ils sont emmenés et s'accrochent sur les bouts de bois. Et ils sont emmenés de ruisseaux en torrent, de torrent en rivière, de rivière en fleuve, le Rhône. Et là, ils sont jetés sur le Rhône et automatiquement avec le courant, ils arrivent sur la plage d'Eviant. Et les Evianais, leur ayant fait un bon accueil, eh bien avec le bois qui les a amenés, ils construisent leur village. Et au mois de janvier, lorsque la montagne aura revêtu son grand manteau blanc, eh bien tout est gelé, eh bien ils peuvent remonter et avec les grandes pluies d'automne, ils redescendront. Voilà, c'est la légende des flottins. On a une aire de construction à la compagnie, ici à Evian. Et les gens viennent construire, on offre les vices, on prête les visseuses, le savoir-faire, le bois, etc. Et pour que ce soit un vrai projet fédérateur qui fédère tout le monde. On a les habitants du village, les flottins et les flottines. Les flottins et les flottines, ils sont à la fois conteurs, musiciens, circassiens. Alors, ils occupent le village de 15h à 19h tous les jours. Et autrement, on peut visiter le village 24h sur 24 puisqu'on visite les sculptures. Mais les flottins occupent le village jusqu'au 3 janvier de 15h à 19h. Un flottin, c'est taquin, c'est coquin, c'est malin. On se retrouve ici à chaque fois sur le village à la même époque. On se retrouve, on vient retrouver tous nos amis. Moi, pour venir jusqu'ici, j'ai traversé la montagne, j'ai traversé la forêt aussi. J'ai été fatigué et il a fallu que je me repose. Je me suis assis près d'un arbre. Impossible de me reposer. J'entendais parler autour de moi, mais rien autour de l'arbre, rien. Je me suis assis. J'ai essayé de me reposer et là, j'ai posé l'oreille juste contre l'arbre. C'était l'arbre qui chantait. Il m'a raconté des tas d'histoires. Il m'a raconté pourquoi la lune est célibataire. Il m'a raconté pourquoi ce sont les abeilles qui font le miel. Il m'a raconté bien d'autres choses encore. J'en ai profité pour manger une petite fleur des flottins. Chez nous, chacun en a une. On la mange avec une pointe de miel, parfois avec un peu de corne de bouctin torréfiée. C'est meilleur. Mais ce qu'on nous raconte, c'est que si on a chez nous une petite fleur des flottins à la maison, le soir, juste avant d'aller se coucher, on peut lui raconter tous nos secrets. Et on raconte que le matin, en se réveillant, la petite fleur nous flottin. Elle nous remplit le cœur de joie. Elle porte bonheur. Elle porte bonheur. Alors, n'hésite pas à venir nous voir. Et peut-être que toi aussi, tu pourras avoir une petite fleur blanche des flottins. Et viens nous voir. Je te raconterai des tas d'autres histoires. Un petit peu d'imaginaire, un petit peu de rêve pendant quelques temps, ça fait du bien. Il y a une bande son. On marche sur des copeaux de bois. Voilà, oui, on essaye pour emmener les gens dans un autre univers, dans un autre monde un petit peu. Oui, on a voulu que ça soit ludique, bien sûr. Et que ça soit comme dans un conte. Même pas de fées. Pas toujours de fées. Mais qu'on a tous besoin un peu d'imaginaire. Et qu'on soit, que ça soit les enfants, que ça soit les grands. On a tous, surtout en ce moment, je pense, on a tous besoin d'imaginaire. Et là, voilà, c'est l'imaginaire. Et c'est aussi prouver qu'avec rien, des bouts de bois, si toute une ville s'y met, eh bien, on peut faire quelque chose. Surtout au mois de décembre où tout est mercantile, tout est argent. Eh bien, nous, voilà, on prouve qu'on peut partir dans le rêve. Et notre leitmotiv, c'est rien n'existe qui n'ait au préalable été rêvé. Eh bien, c'est l'heure de s'envoler pour mon grand voyage. Je reviendrai l'année prochaine voir tous mes amis flottins et flottines. Et vous aussi, venez découvrir le monde de lumière de ce petit village en bois. Ils sont là, ces joyeux voyageurs doux et paisibles. Et grâce à eux, la magie de Noël est toujours là. Joyeux Noël à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501